Les récits... Je m'appelle Susanna Lipscomb, je suis historienne et auteure. Ensemble, nous cherchons à percer les secrets des personnages et des événements les plus tristement célèbres de l'histoire. Nous examinons les scènes de crimes du passé, et voilà, affaire classée. Nous recherchons des preuves. Regardez, c'est exactement ce qu'on voulait. Et le résultat de l'enquête est parfois surprenant. Vous pensez tout savoir de ces récits sanglants ? Détrompez-vous. Dans cet épisode, nous enquêtons sur trois vengeances implacables. La fin du dictateur Benito Mussolini. Qui a appuyé sur la détente ? On peut sans doute dire quelle arme a été utilisée. L'exécution de James Hynde, célèbre bandit de grand chemin. Était-ce une vendetta personnelle ? Quand il a eu l'occasion de s'enfuir, il l'a saisi. Et l'attentat manqué contre Napoléon, dont il profite pour éliminer ses adversaires. Il aurait dit, notre vengeance sera comme un coup de tonnerre. 27 avril 1945. La seconde guerre mondiale est bientôt terminée. Et à l'ombre des Alpes... Des résistants italiens interceptent un convoi nazi, dans lequel se cache un soldat un peu particulier. Sous son déguisement, l'homme n'est pas un inconnu. C'est le plus célèbre et le plus craint du pays. Deux jours plus tard, le cadavre de Mussolini réapparaît sur une piazza de Milan. La foule se jette sur le corps ensanglanté et le pend. Ce qui s'est passé entre temps reste l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Les rumeurs font état de mystérieux assassins, de documents secrets, de trésors perdus et de sombres tractations politiques. Nous allons exhumer des preuves qui donnent un nouvel éclairage à cette affaire. Qui a tué Mussolini et pourquoi ? Pendant près de 21 ans, Mussolini gouverne l'Italie d'une main de fer. Benito Mussolini, l'inventeur du fascisme. Il réprime brutalement ses opposants. Pendant la guerre, il s'allie à l'Allemagne nazie. Quand la défaite semble inévitable, Mussolini prend la fuite vers la frontière suisse. Il n'atteindra jamais sa destination. Mais ce qui fait débat depuis des décennies, c'est la façon dont Mussolini est mort et surtout, qui a appuyé sur la détente ? Pour répondre à cette question, je vais remonter 48 heures plus tôt et refaire le dernier voyage de Mussolini. Nous savons que Mussolini et son entourage rejoignent un convoi de nazis qui bat en retraite vers le nord, sur la rive ouest du lac de Combe. Il fuit l'avancée des alliés, mais est capturé par la résistance italienne dans la ville de Dongo. Bonjour, vous devez être Anne, où je retrouve l'historienne Anne Wingenter. Les résistants avaient installé un barrage routier pour arrêter les fascistes qui fuyaient le pays. Le convoi a été intercepté et fouillé pour vérifier qu'il n'y avait pas d'Italiens cachés au milieu des Allemands. Les résistants doivent avoir l'impression de toucher le jackpot. Ils viennent de capturer leur dictateur. Mais il est possible qu'ils aient mis la main sur autre chose. J'ai entendu parler du légendaire trésor de Dongo. Nous savons que Mussolini voyageait avec de l'argent liquide, de l'or et des documents, dont beaucoup ont disparu après la guerre. C'est une importante prise de guerre. Les résistants arrêtent aussi 16 membres de l'entourage du dictateur, dont sa maîtresse, Clara Petacci. Mussolini et Petacci se retrouvent séparés des autres prisonniers. Les alliés approchent et veulent prendre le relais. Mais la résistance italienne entend décider seule du sort du Duce. Les historiens s'accordent à dire que le couple a passé la nuit dans cette maison, Casa de Maria. La suite des événements est plus floue. La version officielle, à laquelle je crois, dit que trois résistants, dirigés par un homme identifié seulement comme le colonel Valerio, sont venus chercher Mussolini et Clara Petacci à Casa de Maria. Ils les ont emmenés et les ont exécutés à peu près à l'endroit où nous nous trouvons. Qui est donc ce mystérieux Valerio qui a exécuté le couple devant cette porte ? Son identité ne sera jamais révélée. Mais en 1947, lors d'un meeting politique, un candidat communiste, Walter Audicio, affirme que c'est lui. Une révélation qui tombe à pic pour sa carrière. Quand il a raconté cette histoire en 1947, il se présentait au Parlement. Donc le timing de sa déclaration est un peu suspect. Audicio a beaucoup pas gagné en revendiquant cette exécution. Mais beaucoup ont des doutes, notamment parce qu'ils ne donnent pas toujours la même version des faits. Il y a un certain nombre de détails dans cette histoire qui ne sont pas satisfaisants du tout. En tant qu'historienne, je préférais qu'ils ne modifient pas ce qu'ils racontent. Il faut que l'histoire soit cohérente de bout en bout. Et ce n'est pas le cas ici. Nous savons ce qui est arrivé à la garde rapprochée de Mussolini. Elle a été exécutée ici. On voit encore les impacts de balles dans cette rambarde. Mais pour ce qui est de la mort du dictateur, c'est l'histoire qui est pleine de trous. Ce qui pique ma curiosité, c'est ce mystérieux trésor. Est-ce la clé pour élucider cet énigme ? Pendant que Suzy se lance dans une chasse au trésor, je vais enquêter sur une autre version des dernières heures de Mussolini. Le mystère qui entoure sa mort passionne les Italiens. Mais si Audicio n'est pas son assassin, qui est-ce ? Je suis au bord du lac de Côme. J'ai retrouvé la trace d'un ancien résistant qui était posté ici en 1945 et qui affirme pouvoir me révéler qui a vraiment tué Mussolini. Bruno Lonati, 91 ans, est entré dans la résistance en 1943. Bruno. Bonjour. 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 Il prétend avoir vu Mussolini pousser son dernier soupir. Alors qui a tué Mussolini ? Moi. Bruno a gardé ce secret pendant près de 50 ans. Mais si c'est la vérité, pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ? Ça m'aurait valu beaucoup d'ennuis si j'avais dit en 1945 que c'était moi qui avais tué Mussolini. On m'aurait immédiatement éliminé. Bruno pense que les communistes n'auraient reculé devant rien pour s'approprier cet assassinat. Alors Walter Audicio a-t-il menti pour asseoir sa stature politique ? Bruno dit avoir eu pour mission de tuer le dictateur. Encore plus étonnant, il affirme que l'ordre ne venait pas du haut commandement de la résistance italienne mais du premier ministre britannique Winston Churchill. Il dit avoir été recruté par un agent secret anglais dont le nom de code était Captain John. On s'est tout de suite sentis proches parce qu'on savait qu'on courait tous les deux de gros risques. Cette version ressemble à un scénario de film mais Bruno persiste et signe. Churchill a ordonné qu'on récupère des documents essentiels et qu'on élimine Mussolini. Les deux hommes seraient entrés par effraction dans la Casa de Maria en neutralisant les gardes pour se retrouver nez à nez avec le dictateur et sa maîtresse. Clara Petacci m'a demandé « Alors, c'est fini pour vous ? » Je lui ai répondu « Non, ce n'est pas fini. » J'ai menti. Bruno a emmené le couple dehors. Il veut me montrer où il a accompli sa mission. Donc, à ce moment-là, vous vous arrêtez et Mussolini est là. Oui. Et vous, là. C'est ça ? Et pam, pam, pam. Bruno dit avoir exécuté Mussolini avec un pistolet mitrailleur Sten. Puis Captain John a tué Clara Petacci. Vous dites que le dictateur italien Mussolini est mort juste ici. « Quand on est en guerre, c'est à mort contre ma vie. » L'histoire de Bruno est vraiment incroyable et il a souvent été traité d'affabulateur. Il dit ne jamais avoir trouvé les documents demandés par Churchill et maintient sa version malgré le manque de preuves. Je pense que les services secrets et le gouvernement britannique connaissent la vérité. Il y a-t-il vraiment eu un complot britannique pour tuer Mussolini ? Joe pense que Bruno Lonati est crédible, mais j'ai besoin de preuves. Je suis au musée impérial de la guerre à Duxford, en Angleterre, et je sens que ma chasse au trésor va partir dans une nouvelle direction. Selon Bruno Lonati, Churchill a envoyé des assassins pour récupérer des documents que Mussolini avait. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Que tenait-il qui vaille la peine de tuer pour les avoir ? S'ils étaient si importants, est-ce que c'est ça le fameux trésor ? Nous savons que Mussolini a emporté des documents dans sa fuite et qu'au moment de son arrestation à Dongo, il a dit qu'ils étaient, je cite, « d'une grande importance politique ». Je vais rencontrer le journaliste Guy Walters qui devraient pouvoir qui devraient pouvoir m'en dire plus sur leur contenu. Qu'avez-vous à me montrer ? Voici un exemplaire du magazine Oggi qui était très populaire en Italie. Il était distribué à 450 000 exemplaires. Et en 1954, il a publié un scoop qui a fait beaucoup de bruit. la correspondance Churchill-Mussolini. Dans ses lettres incroyables, Churchill propose un accord de paix secret à Mussolini. Ce qui était contraire à la politique des alliés qui exigeait une capitulation sans condition. C'est un échange de courriers tout à fait extraordinaire qui montre le développement d'un dialogue entre ces deux hommes censés être des ennemis jurés. S'agit-il des documents que Bruno Lonati avait pour mission de trouver ? Est-ce pour eux que Mussolini est mort ? Si ces lettres avaient été rendues publiques sur le moment, ça aurait fait beaucoup de tort à Churchill. Oui, ça aurait détruit sa réputation et ça aurait totalement changé la vision que nous avons de lui. On le considérerait aujourd'hui comme un traître. Si ces lettres s'avèrent authentiques, elles sont explosives. Mais vous avez des doutes, non ? Oui, de très gros doutes et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a des problèmes dans leur contenu. Par exemple, ici, on parle d'un organisme d'où Churchill est censé avoir envoyé cette lettre en avril 1940. C'est le quartier général suprême de Whitehall. Eh bien, ça n'existe pas le quartier général suprême de Whitehall. C'est exactement ce qu'un faussaire inventerait. Ensuite, ça contredit tout ce que nous savons de Churchill qui est l'un des personnages les plus étudiés par les historiens. Ce n'est pas crédible. En 1959, un tribunal italien a déclaré que les lettres publiées par Oggi étaient des faux. Mais ça ne signifie pas que Bruno Lonati a menti. J'ai encore un détail à vérifier. D'après la version officielle, Walter Audicio aurait tué Mussolini avec un pistolet mitrailleur français. mais Bruno déclare avoir tiré sur lui avec un Sten britannique. Détail important, ces deux modèles utilisent des munitions de calibre différents. Je me demande si la science moderne peut apporter les preuves qui manquent tant à l'histoire de Bruno. Je me rends dans un centre secret pour rencontrer Philip Beuys, expert en balistique. Voici une cartouche 9 mm et une autre de 7,65. À l'œil nu, il n'y a pas une grande différence. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous ? La 9 mm fait environ deux fois plus de dégâts que l'autre. Ces mitraillettes d'époque sont aujourd'hui des pièces de musée et on n'a pas le droit de les prendre pour notre expérience. Mais Philip m'assure que le plus important c'est le calibre de la balle. En utilisant des armes équivalentes, il va me faire une démonstration. Commençons avec l'arme qui remplace celle utilisée par Odissio. Voyons ça. Une peau de porc tendue sur un mannequin se comporte comme la surface du corps humain ce qui nous permettra de comparer les blessures. Ensuite, nous tirons avec un pistolet Glock 9 mm le même calibre que le Sten de Bruno. Il est vraiment puissant. Les deux balles sont très différentes et ne font pas du tout le même type d'impact. Ce rapport d'autopsie devrait pouvoir nous dire qui a tiré sur Mussolini. Philippe l'a étudié. Mais les nouvelles sont mauvaises. Malheureusement, aucune des plaies n'a été mesurée. Vous plaisantez ? Non. C'est frustrant. La seule information qui pourrait nous dire si c'était la mitraillette d'Audissio ou celle de Bruno est manquante. En effet. L'autopsie a été faite à la va-vite et n'a pas respecté les règles de base. Y a-t-il quelque chose dans le rapport qui pourrait étayer l'histoire de Bruno ? Oui, on mentionne qu'il y avait sept orifices d'entrée. Toutes les balles ont pénétré et il y a sept orifices de sortie. D'après mon expérience en balistique, si on lui avait tiré dessus avec un calibre 7,65, je ne pense pas que les sept balles auraient pu traverser son corps de part en part. En revanche, avec un 9 mm, ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes souvent expert auprès des tribunaux. Que diriez-vous dans ce cas ? Mon verdict serait que selon moi, il est plus probable que Mussolini ait été abattu avec un Sten 9 mm. Vous penchez pour la version de Bruno ? Oui. Bruno Lonati a souvent été accusé d'avoir tout inventé. Mais ces nouvelles preuves signifient-elles qu'il faut reconsidérer l'histoire officielle ? L'analyse balistique fait planer un sérieux doute. Nous n'avons pas accrédité la version de Bruno, mais nos constatations vont dans son sens. Je pensais que nous avions démonté cette histoire incroyable sur Churchill et ses lettres secrètes à Mussolini, mais maintenant, je ne sais plus trop quoi penser. Je crois qu'on ne saura jamais avec certitude qui a tué Benito Mussolini. Alors que notre enquête est terminée, j'ai reçu cette carte postale de Suzy qui m'a écrit « Beau paysage, tu crois que le peintre a trouvé ce qu'il cherchait ? » Le paysage est celui du lac de Caume en été. La date, 1945 et le peintre, un certain Winston Churchill. De tous les endroits où il aurait pu aller en vacances après la guerre, il a choisi celui-là. Non, il ne cherchait pas ces lettres, à moins que... Septembre 1652. Les autorités anglaises ont enfin mis la main sur le légendaire bandit de grand chemin James Hynde. Il va être traîné, pendu et écari pour haute trahison. C'est l'une des premières stars de la presse à scandale, le plus célèbre criminel de son temps. Mais détrousser les voyageurs ne fait pas de vous un traître à la patrie. Quel crime a-t-il commis pour mériter un tel châtiment ? Est-il possible que son exécution ait été ordonnée par Oliver Cromwell, le fameux régicide ? C'est un ordre ! James Hynde vit à une période mouvementée de l'histoire anglaise. Il a une vingtaine d'années quand la guerre civile éclate. Deux camps s'affrontent lors de combats sanglants. Soldats républicains contre cavaliers royalistes. Le roi Charles Ier est exécuté. C'est aussi l'époque de la naissance de la presse anglaise moderne. Et les méfaits de James Hynde font de lui une star des tabloïdes. Mais pourquoi James Hynde était-il considéré comme un traître ? Je veux en savoir plus sur ces exactions au cas où ça pourrait nous éclairer. Normalement, un voleur aurait dû être pendu sans être torturé. Pour comprendre en quoi Hynde était différent, je vais consulter James Sharp dans une imprimerie. Que dit la presse de James Hynde ? Il est présenté comme une sorte de Robin des Bois. Il vole plutôt les riches que les pauvres et a très peu recours à la violence. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il détrousse en priorité les républicains. Il est considéré comme un bandit royaliste. Si l'on en croit la presse de l'époque, James Hynde était un héros politisé. J'imagine que ce n'était pas un bandit comme les autres qui lançaient à ses victimes la bourse ou la vie. La question devait être différente. Le roi ou le parlement ? Donc, ces vols à main armée avaient un côté politique ? Oui, selon certaines anecdotes rapportées à l'époque, il demandait à ses victimes potentielles si elles étaient pour le parlement ou pour le roi. Et il les détroussait si elles étaient républicaines alors qu'il les laissait partir si elles étaient royalistes. On dit même qu'il s'est attaqué à des républicains de premier plan. La population devait raffoler de ses histoires. Un voleur qui venge la mort du roi en humiliant ses ennemis politiques. Il semble que James Hynde était plus qu'un simple voleur, c'était une star. Un chouchou de la presse et un homme engagé. Mais cette version me pose deux problèmes. Premièrement, comme on le sait, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse. Deuxièmement, même si c'est vrai, ce n'est pas de la haute trahison. La vérité doit être plus compliquée que ça. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver une histoire écrite après sa mort qui pourrait être une piste. Elle dit qu'il était devenu l'ennemi juré du célèbre républicain Oliver Cromwell. Cromwell est un homme puissant, très impliqué dans la guerre civile contre le roi. Il est devenu l'homme protecteur de l'Angleterre et selon la légende, depuis qu'il a eu le malheur de croiser James Hynde, il lui en veut à mort. ça s'est passé un jour où Oliver Cromwell voyageait entre Londres et son domicile près de Cambridge. Et même pour l'homme le plus important du pays, les grands chemins étaient périlleux. Tapis dans les fourrés, il y avait le vengeur des royalistes, James Hynde. Il prévoyait de lui tendre une embuscade et de faire sa plus belle prise. Mais au moment de l'attaque, Hynde a réalisé que les hommes de Cromwell étaient plus nombreux que les siens. Quand il a eu l'occasion de s'enfuir, il l'a saisi. On dit qu'il a chevauché sa monture si vite et si loin que son cheval en est mort. Un détail qui me semble typique du sensationnalisme des tabloïdes. Cette version expliquerait une ou deux choses, mais je me demande à quel point on peut lui accorder du crédit. Si cette tentative d'attaque est vraie, Cromwell a-t-il voulu se venger en le faisant exécuter ? Sur Powick Bridge, là où la guerre civile a commencé et s'est terminée, je retrouve Alan Marshall. Bonjour. Bonjour. Pour lui, cette histoire n'est qu'une légende. Elle est sortie 40 ou 50 ans après les faits qu'elle décrit et Cromwell a joué un rôle actif dans toute la mythologie qui l'entoure. Vous pensez que Cromwell pouvait avoir des raisons d'en vouloir à James Hynde ? Oui, il y a d'autres éléments dans les histoires de ces deux hommes qui sont plus intéressants, comme le fait que Cromwell était le chef de l'armée. Ici, à Worcester, il a remporté triomphalement la dernière bataille de la guerre civile. Mais Hynde était dans l'autre camp. C'est ici, en 1651, que Charles II, le roi en exil, tente vainement de reprendre le trône d'Angleterre. Selon Alan, James Hynde se bat à ses côtés. Donc, c'est bien plus qu'un bandit de grand chemin. Quand il est capturé, il n'est pas jugé pour ses vols, mais pour son engagement royaliste. Mais pensez-vous que le châtiment pour haute trahison pouvait être ordonné contre un combattant ennemi ? Pour un aristocrate ou un officier engagé dans l'armée royale, oui. Mais pour quelqu'un comme Hynde, un simple soldat, c'est peu probable. Ça ne mérite pas d'être considéré comme un traître ? Non, en effet. Cette thèse ne tient pas, donc le mystère reste entier. Avec toutes les rumeurs autour de James Hynde, on a du mal à distinguer la réalité de la fiction. Au moins, on est sûr qu'il a été arrêté en novembre 1651 pour avoir combattu avec les royalistes à Worcester. Mais jusque-là, tout ce qu'on savait de lui, c'était des ragots publiés par les journaux. Alors, une fois capturé, qu'a-t-il dit pour sa défense ? Quand on apprend que le célèbre bandit est derrière les barreaux, les journalistes veulent en savoir plus. Messieurs, bienvenue. Leurs articles constituent le seul témoignage de James Hynde. Et quand les interviewers lui demandent ce qu'ils pensent de tout ce qu'on raconte sur lui, ils répondent C'était de la fiction, mais j'ai joué quelques joyeux tours et fait plus d'une blague. J'ai eu coutume de demander pour qui êtes-vous ? S'il répondait pour le roi, je lui donnais 20 shillings. Mais s'il disait pour le parlement, je le laissais comme je l'avais trouvé. Hynde minimise ses activités de bandit, mais semble très fier de ses activités de royaliste. On dirait qu'il ne réalise pas les charges qui pèsent contre lui. Si j'étais son avocat, je lui dirais « Tais-toi, tu ne fais qu'aggraver ton cas. » J'ai du mal à comprendre, mais Martin Bennett, professeur d'histoire, me donne quelques conseils en stratégie judiciaire. La situation ne me semble pas claire. Que lui reprochait-on exactement ? C'est bizarre parce que dans les conversations qu'il a eues en prison, on a l'impression qu'il se met délibérément dans la position d'être accusé de haute trahison. On lui dit qu'il n'est pas là pour vol, mais pour trahison. Et il ne fait rien pour se défendre. D'ailleurs, il décrit pratiquement ses faits et gestes dans les moindres détails. On dirait même que James Hynde utilise son passage dans l'armée de Charles II comme alibi pour éviter d'être jugé pour banditisme. On laisse entendre qu'il a commis de nombreux crimes en Angleterre depuis 1649 et il répond c'est pas moi j'étais avec les royalistes. Incroyable, ce James Hynde ne m'a pas l'air bien malin. Les autorités connaissent déjà ses convictions politiques puisque ses faits d'armes sont parus dans la presse, mais il continue à parler jusqu'à se passer lui-même la corde au cou. Pour Joe, l'affaire est élucidée, mais j'ai encore des doutes. Je ne pense pas que parler aux journaux soit une preuve de stupidité. À mon avis, il avait un plan. James Hynde savait que des royalistes bien plus connus que lui avaient été relâchés. Il a cru que c'était moins risqué d'être jugé pour ses convictions politiques que pour ses vols. C'était un pari et c'est sa vie qu'il a joué. Pour comprendre pourquoi il a perdu ce pari, je retourne à Worcester où son destin a basculé. Après la bataille décisive qui a eu lieu ici, Hynde est arrêtée, contrairement à Charles II qui a réussi à s'échapper. Gillian Sprague va m'expliquer pourquoi son sort était scellé à cause d'une rumeur en particulier. Dans les semaines qui ont suivi la bataille de Worcester, on a raconté que c'était James Hynde qui avait des Charles II à s'enfuir et qu'il avait conduit en sécurité. C'est une accusation sérieuse ? Oui, c'est sérieux et c'était très dangereux pour Hynde. Comment les autorités ont-elles appris cette rumeur ? Ça a été publié dans la presse. Elles l'ont lu dans le journal ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Hynde a nié être impliqué mais sa légende était désormais plus forte que sa parole. Le public a dû se régaler de cette histoire même si elle ne reposait sur rien. Après la restauration, le roi Charles a raconté de nombreuses fois qui l'avait aidé, où il s'était caché et ce qu'il avait fait. Le nom de Hynde n'a jamais été mentionné. Il semble que Hynde ait perdu son pari parce qu'il ne contrôlait pas son image. Les journaux ont imprimé ce qui leur plaisait et les autorités ont cru ce qui les arrangeait. Hynde était un symbole de défiance et de résistance. Il fallait donc l'éliminer. Je pense que c'était injuste. Pour moi, c'est un meurtre judiciaire. Que ce soit Cromwell ou un autre qui ait donné l'ordre, James Hynde a payé de sa vie sa loyauté envers le roi d'Angleterre. Le 24 septembre 1652, James Hynde est mort dans des conditions atroces à Worcester. Ses derniers mots ont été « Dieu bénisse le roi ! » Paris, 24 décembre 1800. Napoléon Bonaparte est assoupi dans son fiacre. Il passe devant une adolescente tenant une jument devant une charrette. Quelques instants plus tard, une bombe explose. Napoléon est indemne. Il lance immédiatement une enquête pour traquer les conspirateurs et se venger de cet attentat manqué. Napoléon a été l'un des hommes les plus détestés de l'histoire. Mais qui parmi ses nombreux ennemis a tenté de l'assassiner ? Pendant la révolution française, l'aristocratie perd ses privilèges. Les Jacobins font régner la terreur et envoient des milliers de gens à la guillotine dont Louis XVI et Marie-Antoinette. En 1799, Napoléon Bonaparte, lui-même ancien jacobin, s'empare du pouvoir et devient premier consul de France. Désireux de rétablir la stabilité politique dans le pays, il tente de nouer des relations pacifiées avec les royalistes. Les jacobins estiment qu'il trahit l'héritage de la révolution. Dans tous les camps, beaucoup en veulent à Napoléon. autres sociétés à Napoléon. ... Je viens de constater la violence d'une explosion, avec les éclats de bois et de métal qui volent dans tous les sens. Pas étonnant que certains rapports parlent de 20 morts et d'encore plus de blessés. Une passante a eu la poitrine arrachée et l'adolescente en question a été pulvérisée. Dans le Paris du 18e siècle, ça a dû être un événement terrifiant. Et comme pour l'assassinat de Kennedy ou les attentats du métro de Londres, la population devait être inquiète et révoltée. Il a dû y avoir une grande chasse à l'homme. Je veux en savoir plus sur l'enquête et ce qui a été l'un des premiers véhicules piégés de l'histoire. Je commence par la jeune fille qui tenait le cheval. Impossible que ce soit une terroriste kamikaze. Je me rends aux archives de la préfecture de Paris. Il existe encore un dossier sur l'affaire qui a été exhumé pour moi. Voici les rapports de police d'origine suite à l'enquête faite il y a 200 ans. Et comme vous le voyez, le dossier est volumineux. J'ai du pas sur la planche. Je ne m'attendais pas à trouver des documents aussi détaillés. Il y a les récits des témoins oculaires, des rapports d'autopsie et une analyse de la scène de crime. Exactement ce qu'on ferait aujourd'hui. La police a aussi retrouvé la mère de la jeune fille et j'ai sa déposition. Le nom de cette femme est Alexandrine. Elle dit que sa fille vendait du pain dans la rue. Et c'est là que ça devient intéressant. On dit qu'elle a été abordée par un homme qui lui a promis quelques sous si elle voulait bien tenir le harnais de son cheval pendant quelque temps. Elle a accepté et c'est comme ça que, sans le savoir, elle a échangé sa vie contre quelques pièces. Qui est donc cet inconnu qui voulait tuer Napoléon ? Ce mémo de la police ordonne à tous les agents de Paris de se lancer à ses trousses. Le texte dit « Vous pouvez l'identifier parce qu'il avait un cheval hier et qu'aujourd'hui, il ne l'a plus. » On dit aux policiers « Vous mettrez dans vos recherches tout le zèle et l'intelligence dont vous êtes capable. » Si on arrive à identifier le propriétaire du cheval, on tient le coupable. Pour la police, ce n'est donc pas un attentat suicide et je suis sûr que c'est avant tout une affaire politique. Napoléon soupçonne immédiatement ses ennemis. Voyons un peu qui est en ligne de mire. Ce 24 décembre 1800, Napoléon se rend à la première de la création de Joseph Haydn. C'est un spectacle très couru dont il est l'invité d'honneur. Il est rue Saint-Niquaise, non loin de l'opéra, quand la bombe explose. Napoléon est un soldat, il a déjà vu la mort en face, mais c'est une chose d'affronter l'ennemi sur le champ de bataille et c'en est une autre d'être attaqué par surprise dans sa propre capitale. Mais qui de ses nombreux ennemis veut sa mort ? Que pense-t-il à ce moment-là et comment va-t-il se venger ? La nouvelle de l'attentat parvient jusqu'à l'opéra. Quand Napoléon fait son entrée, toute la salle se lève pour l'applaudir. Il convoque immédiatement le ministre de la police, Joseph Fouché, pour lui demander des comptes. J'ai rendez-vous avec l'historien Pascal Dupuis pour savoir comment s'est passée la discussion entre les deux hommes. Fouché a de massifs Fouché avait un immense réseau d'informateurs qui travaillaient pour lui et Napoléon lui a demandé pourquoi il n'était pas au courant de ce qui se préparait. Il aurait dit « Notre vengeance sera comme un coup de tonnerre ». L'incapacité de Fouché à déjouer le projet d'attentat inquiète le premier consul. Mais des suspects sont immédiatement identifiés. Pour Napoléon, il s'agit forcément de Jacobins radicaux. C'étaient ses principaux opposants et ils avaient sans doute les moyens de faire ce genre de choses. Aux yeux des Jacobins, Napoléon avait trahi la cause. Il avait confisqué le pouvoir. Pour Fouché, c'est plutôt un complot royal. Pendant que Joe se penche sur les ramifications politiques, je reprends mon travail de détective. Je voudrais comprendre pourquoi Fouché n'a pas eu vent de ce complot et comment il a géré la situation ensuite. Fouché a lancé une enquête de grande ampleur qui a permis de trouver des centaines de pistes. Mais il paraît que la découverte capitale, ça a été ça. Catherine Delors est avocate et historienne. Bonjour Susanna. Bonjour, enchantée. Elle connaît l'affaire sur le bout des doigts. Fouché était un homme méticuleux. et il a compris que ce fer à cheval était un indice essentiel. Donc il a convoqué tous les maréchaux Ferrand de Paris et l'un d'eux a reconnu ce qu'il restait du cheval. Le maréchal Ferrand identifie le propriétaire du cheval et la police fait une descente dans un couvent parisien. L'homme est à l'abri chez des bonnes sœurs. La chasse à l'homme est terminée. Alors qui était le coupable ? Il s'appelait François Carbon. Et que sait-on de lui ? Il était royaliste. Un royaliste ? Fouché avait raison. Tout à fait. Il avait vu juste. D'un autre côté, j'ai ma petite théorie sur Fouché. Carbon donne les noms de ses complices dont le cerveau de l'attentat Joseph Limuelan. Officiellement, Fouché n'était pas au courant des projets d'attentat. Mais en étudiant l'affaire, Catherine est parvenue à une autre conclusion. Voici un rapport envoyé par le ministère de la police à Fouché lui-même. Il est daté du 26 brumaire, c'est-à-dire avant l'attentat. Et ce rapport que Fouché a forcément lu détaille toute l'opération. Il dit que Limuelan vient d'arriver à Paris pour préparer un gros coup. C'est incroyable. Oui. Donc Fouché savait qu'un attentat était imminent. Ce document est incroyable. Un rapport de police rédigé plus d'un mois avant l'attentat donne la liste des conspirateurs. D'après tout ce qu'on sait sur le professionnalisme de Fouché, il n'a pas pu l'ignorer. Ce n'est pas crédible. Pourquoi n'a-t-il rien fait ? Il s'attendait à ce que Napoléon soit assassiné. Peut-être même que ça ne l'aurait pas gêné. Par ailleurs, si l'attentat échouait, ce qui a été le cas, c'était l'occasion de passer pour un super flic. Donc, quoi qu'il arrive, il en sortait gagnant. C'était vraiment un brillant stratège politique. Ce n'était pas quelqu'un de bien, mais il était brillant. Napoléon reste persuadé que les Jacobins ont tenté de le tuer. Mais Fouché vient de réfuter cette théorie. Je voudrais savoir ce qui est arrivé aux coupables royalistes, mais aussi à ceux qui ont été accusés à tort. L'hôtel de ville était autrefois la place de la guillotine où des milliers de gens ont été décapités. J'y retrouve l'historien Peter Higgs qui connaît bien le règne de Napoléon. Les trois conspirateurs ont été arrêtés. Qu'est-il arrivé ensuite ? Saint-Réjean et Carbon ont été exécutés. Ici même, sur cette place. Limuelan s'est échappé et a réussi à émigrer aux Etats-Unis. En avril 1801, François Carbon et son complice ont payé de leur vie. Mais le chef du groupe, Limuelan, a fui le pays. Et pour les Jacobins, puisque la justice avait été rendue et qu'on connaissait la vérité, ils étaient tirés d'affaires, non ? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai un document à vous montrer. On y voit à quel point ils étaient toujours sur la sellette. Après l'attentat, Napoléon a demandé à Fouché de désigner les Jacobins à exiler. C'est justement cette liste que Peter m'a apportée. Voici le document de l'époque avec le nom de tous les Jacobins qui ont été envoyés aux Seychelles pour y finir leurs jours. Mais il n'y avait aucune preuve, ils n'avaient rien fait, mais ils ont quand même été déportés. Napoléon sait que l'attentat est l'œuvre des royalistes, pas des Jacobins. alors pourquoi les a-t-il exilés malgré tout ? C'était un homme politique extrêmement habile. Il voulait que ce soit les Jacobins et ce document montre qu'il a dit que les Jacobins sont coupables et ce sont eux qu'on va envoyer au bagne. Donc il a sauté sur l'occasion. Cet attentat contre lui, c'était comme le 11 septembre. Après, il pouvait faire ce qu'il voulait. Exactement. C'est un coup politique. D'un côté, ça rassure ses partisans et de l'autre, ça inquiète la gauche parce qu'elle comprend qu'il ne plaisante pas. Quand je pense à la manière dont Napoléon a lancé sa guerre contre le terrorisme, j'ai des sentiments partagés. Il a sciemment envoyé des innocents à la mort, mais je dois avouer que je suis impressionné par l'habileté avec laquelle il a retourné la situation à son avantage. C'était un opportuniste et un grand stratège et quatre ans plus tard, il était empereur. À la UNU, il n'y a pas une grande différence, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous ? La 9 mm fait environ deux fois plus de dégâts que l'autre. Ces mitraillettes d'époque sont aujourd'hui des pièces de musée et on n'a pas le droit de les prendre pour notre expérience. Mais Philippe m'assure que le plus important c'est le calibre de la balle. En utilisant des armes équivalentes, il va me faire une démonstration. Commençons avec l'arme qui remplace celle utilisée par Audit. Voyons ça. une peau de porc tendue sur un mannequin se comporte comme la surface du corps humain, ce qui nous permettra de comparer les blessures. Ensuite, nous tirons avec un pistolet Glock 9 mm le même calibre que le Sten de Bruno. Il est vraiment puissant. Les deux balles sont très différentes et ne font pas du tout le même type d'impact. Ce rapport d'autopsie devrait pouvoir nous dire qui a tiré sur Mussolini. Philippe l'a étudié. Mais les nouvelles sont mauvaises. Malheureusement, aucune des plaies n'a été mesurée. Vous plaisantez ? Non. C'est frustrant. La seule information qui pourrait nous dire si c'était la mitraillette d'Audicio ou celle de Bruno est manquante. En effet. L'autopsie a été faite à la va-vite et n'a pas respecté les règles de base. Y a-t-il quelque chose dans le rapport qui pourrait étayer l'histoire de Bruno ? Oui, on mentionne qu'il y avait sept orifices d'entrée. Toutes les balles ont pénétré et il y a sept orifices de sortie. D'après mon expérience en balistique, si on lui avait tiré dessus avec un calibre 7,65, je ne pense pas que les sept balles auraient pu traverser son corps de part en part. En revanche, avec un 9 mm, ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes souvent expert auprès des tribunaux. Que diriez-vous dans ce cas ? Mon verdict serait que selon moi, il est plus probable que Mussolini ait été abattu avec un Sten 9 mm. Vous penchez pour la version de Bruno ? Oui. Bruno Lonati a souvent été accusé d'avoir tout inventé. Mais ces nouvelles preuves signifient-elles qu'il faut reconsidérer l'histoire officielle ? L'analyse balistique fait planer un sérieux doute. Nous n'avons pas accrédité la version de Bruno, mais nos constatations vont dans son sens. Je pensais que nous avions démonté cette histoire incroyable sur Churchill et ses lettres secrètes à Mussolini, mais maintenant, je ne sais plus trop quoi penser. Je crois qu'on ne saura jamais avec certitude qui a tué Benito Mussolini. Alors que notre enquête est terminée, j'ai reçu cette carte postale de Suzy qui m'a écrit « Beaux paysages, tu crois que le peintre a trouvé ce qu'il cherchait ? » Le paysage est celui du lac de Côme en été. La date, 1945, et le peintre, un certain Winston Churchill. De tous les endroits où il aurait pu aller en vacances après la guerre, il a choisi celui-là. Non, il ne cherchait pas ces lettres, à moins que... Septembre 1652. Les autorités anglaises ont enfin mis la main sur le légendaire bandit de grand chemin, James Hind. Il va être traîné, pendu et écarri pour haute trahison. C'est l'une des premières stars de la presse à scandale, le plus célèbre criminel de son temps. Mais détrousser les voyageurs ne fait pas de vous un traître à la patrie. Quel crime a-t-il commis pour mériter un tel châtiment ? Est-il possible que son exécution ait été ordonnée par Oliver Cromwell, le fameux régicide ? C'est un ordre ! James Hind vit à une période mouvementée de l'histoire anglaise. Il a une vingtaine d'années quand la guerre civile éclate. Deux camps s'affrontent lors de combats sanguels pour se retrouver nez à nez avec le dictateur et sa maîtresse. Clara Petacci m'a demandé « Alors, c'est fini pour vous ? » Je lui ai répondu « Non, ce n'est pas fini. » J'ai menti. Bruno a emmené le couple dehors. Il veut me montrer où il a accompli sa mission. Donc, à ce moment-là, vous vous arrêtez et Mussolini est là. et vous là. C'est ça ? Et pan, pan, pan. Bruno dit avoir exécuté Mussolini avec un pistolet mitrailleur Sten. Puis, Captain John a tué Clara Petacci. Vous dites que le dictateur italien Mussolini est mort juste ici. « Quand on est en guerre, c'est un mort contre ma vie. » L'histoire de Bruno est vraiment incroyable et il a souvent été traité d'affabulateur. Il dit ne jamais avoir trouvé les documents demandés par Churchill et maintient sa version malgré le manque de preuves. « Je pense que les services secrets et le gouvernement britannique connaissent la vérité. Y a-t-il vraiment eu un complot britannique pour tuer Mussolini ? Joe pense que Bruno Lonati est crédible mais j'ai besoin de preuves. Je suis au musée impérial de la guerre à Duxford en Angleterre et je sens que ma chasse au trésor va partir dans une nouvelle direction. Selon Bruno Lonati, Churchill a envoyé des assassins pour récupérer des documents que Mussolini avait. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Que contenait-il qui vaille la peine de tuer pour les avoir ? S'ils étaient si importants ? Est-ce que c'est ça le fameux trésor ? Nous savons que Mussolini a emporté des documents dans sa fuite et qu'au moment de son arrestation à Dongo, il a dit qu'ils étaient, je cite, « d'une grande importance politique ». Je vais rencontrer le journaliste Guy Walters qui devrait pouvoir m'en dire plus sur leur contenu. Qu'avez-vous à montrer ? Voici un exemplaire du magazine Oggi qui était très populaire en Italie. Il était distribué à 450 000 exemplaires. Et en 1954, il a publié un scoop qui a fait beaucoup de bruit. La correspondance Churchill-Mussolini. Dans ses lettres incroyables, Churchill propose un accord de paix secret à Mussolini. Ce qui était contraire à la politique des alliés qui exigeait une capitulation sans condition. C'est un échange de courrier tout à fait extraordinaire qui montre le développement d'un dialogue entre ces deux hommes censés être des ennemis jurés. S'agit-il des documents que Bruno Lonati avait pour mission de trouver ? Est-ce pour eux que Mussolini est mort ? Si ces lettres avaient été rendues publiques sur le moment, ça aurait fait beaucoup de tort à Churchill. Oui, ça aurait détruit sa réputation et ça aurait totalement changé la vision que nous avons de lui. On le considérait aujourd'hui comme un traître. Si ces lettres s'avèrent authentiques, elles sont explosives. Mais vous avez des doutes, non ? Oui, de très gros doutes et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a des problèmes dans leur contenu. Par exemple, ici, on parle d'un organisme d'où Churchill est censé avoir envoyé cette lettre en avril 1940. C'est le quartier général suprême de Whitehall. Eh bien, ça n'existe pas, le quartier général suprême de Whitehall. C'est exactement ce qu'un faussaire inventerait. Ensuite, ça contredit tout ce que nous savons de Churchill, qui est l'un des personnages les plus étudiés par les historiens. Ce n'est pas crédible. En 1959, un tribunal italien a déclaré que les lettres publiées par Oggi étaient des faux. Mais ça ne signifie pas que Bruno Lonati a menti. J'ai encore un détail à vérifier. D'après la version officielle, Walter Audicio aurait tué Mussolini avec un pistolet-mitrailleur français. Mais Bruno déclare avoir tiré sur lui avec un Sten britannique. Détail important, ces deux modèles utilisent des munitions de calibre différents. Je me demande si la science moderne peut apporter les preuves qui manquent tant à l'histoire de Bruno. Je me rends dans un centre secret pour rencontrer Philip Boyce, expert en balistique. Voici une cartouche 9 mm et une autre de 760. Les récits historiques qui nous fascinent le plus sont souvent les plus atroces et les plus sanglants. Des noms tels que Vlad Lampaleur, Richard III d'Angleterre et Attila le 1 ont acquis un statut presque mythique. Et nous restons toujours fascinés par la cruauté des empereurs romains et la sauvagerie des guerriers vikings. Mais on oublie parfois que ces bourreaux et leurs vikings ont réellement existé. et que ces histoires sont souvent plus compliquées qu'il n'y paraît. Je m'appelle Joe Crowley. Je suis journaliste et enquêteur. Je m'appelle Susanna Lipscomb. Je suis historienne et auteure. Ensemble, nous cherchons à percer les secrets des personnages et des événements les plus tristement célèbres de l'histoire. Nous examinons les scènes de crimes du passé. Et voilà, affaire placée. Nous recherchons des preuves. Regardez, c'est exactement ce qu'on voulait. Et le résultat de l'enquête est parfois surprenant. Vous pensez tout savoir de ces récits sanglants ? Détrompez-vous. Dans cet épisode, nous enquêtons sur trois vengeances implacables. La fin du dictateur Benito Mussolini. Qui a appuyé sur la détente ? On peut sans doute dire que l'arme a été utilisée. L'exécution de James Hynde, célèbre bandit de grand chemin. Était-ce une vendetta personnelle ? Quand il a eu l'occasion de s'enfuir, il l'a saisi. Et l'attentat manqué contre Napoléon, dont il profite pour éliminer ses adversaires. Il aurait dit « Notre vengeance sera comme un coup de tonnerre. » 27 avril 1945. La Seconde Guerre mondiale est bientôt terminée. Et à l'ombre des Alpes... Des résistants italiens interceptent un convoi nazi dans lequel se cache un soldat un peu particulier. « Sous son déguisement, l'homme n'est pas un inconnu. C'est le plus célèbre et le plus craint du pays. » Le Duce. Benito Mussolini. Deux jours plus tard, le cadavre de Mussolini réapparaît sur une piazza de Milan. La foule se jette sur le corps ensanglanté et le pendent. Ce qui s'est passé entre-temps reste l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Les rumeurs font état de mystérieux assassins, de documents secrets, de trésor... Pour cette question, je vais remonter 48 heures plus tôt et refaire le dernier voyage de Mussolini. Nous savons que Mussolini et son entourage rejoignent un convoi de nazis qui bat en retraite vers le nord, sur la rive ouest du lac de Combe. Il fuit l'avancée des alliés, mais est capturé par la résistance italienne dans la ville de Dongo. Bonjour, vous devez être Anne, où je retrouve l'historienne Anne Wingenter. Les résistants avaient installé un barrage routier pour arrêter les fascistes qui fuyaient le pays. Le convoi a été intercepté et fouillé pour vérifier qu'il n'y avait pas d'Italiens cachés au milieu des Allemands. Les résistants doivent avoir l'impression de toucher le jackpot. Ils viennent de capturer leur dictateur. Mais il est possible qu'ils aient mis la main sur autre chose. J'ai entendu parler du légendaire trésor de Dongo. Nous savons que Mussolini voyageait avec de l'argent liquide, de l'or et des documents, dont beaucoup ont disparu après la guerre. C'est une importante prise de guerre. Les résistants arrêtent aussi blancs. Soldats républicains contre cavaliers royalistes. Le roi Charles Ier est exécuté. C'est aussi l'époque de la naissance de la presse anglaise moderne. Et les méfaits de James Hynde font de lui une star des tabloïdes. Mais pourquoi James Hynde était-il considéré comme un traître ? Je veux en savoir plus sur ces exactions au cas où ça pourrait nous éclairer. Normalement, un voleur aurait dû être pendu sans être torturé. Pour comprendre en quoi Hynde était différent, je vais consulter James Sharp dans une imprimerie. Que dit la presse de James Hynde ? Il est présenté comme une sorte de Robin des Bois. Il vole plutôt les riches que les pauvres et a très peu recours à la violence. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il détrousse en priorité les républicains. Il est considéré comme un bandit royaliste. Si l'on en croit la presse de l'époque, James Hynde était un héros politisé. J'imagine que ce n'était pas un bandit comme les autres qui lançaient à ses victimes la bourse ou la vie. La question devait être différente. Le roi ou le parlement ? Donc, ses vols à main armée avaient un côté politique ? Oui, selon certaines anecdotes rapportées à l'époque, il demandait à ses victimes potentielles si elles étaient pour le parlement ou pour le roi. Et il les détroussait si elles étaient républicaines alors qu'il les laissait partir si elles étaient royalistes. On dit même qu'il s'est attaqué à des républicains de premier plan. La population devait raffoler de ses histoires. Un voleur qui venge la mort du roi en humiliant ses ennemis politiques. Il semble que James Hynde était plus qu'un simple voleur. C'était une star. Un chouchou de la presse et un homme engagé. Mais cette version me pose deux problèmes. Premièrement, comme on le sait, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse. Deuxièmement, même si c'est vrai, ce n'est pas de la haute trahison. La vérité doit être plus compliquée que ça. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver une histoire écrite après sa mort qui pourrait être une piste. Elle dit qu'il était devenu l'ennemi juré du célèbre républicain Oliver Cromwell. Cromwell est un homme puissant, très impliqué dans la guerre civile contre le roi. Il est devenu l'ordre protecteur de l'Angleterre et selon la légende, depuis qu'il a eu le malheur de croiser James Hynde, il lui en veut à mort. Ça s'est passé un jour où Oliver Cromwell voyageait entre Londres et son domicile près de Cambridge. Et même pour l'homme le plus important du pays, les grands chemins étaient périlleux. tapis dans les fourrés, il y avait le vengeur des royalistes, James Hynde. Il prévoyait de lui tendre une embuscade et de faire sa plus belle prise. Mais au moment de l'attaque, Hynde a réalisé que les hommes de Cromwell étaient plus nombreux que les siens. quand il a eu l'occasion de s'enfuir, il l'a saisi. On dit qu'il a chevauché sa monture si vite et si loin que son cheval en est mort. Un détail qui me semble typique du sensationnalisme des tabloïdes. Cette version expliquerait une ou deux choses, mais je me demande à quel point on peut lui accorder du crédit. Si cette tentative d'attaque est vraie, Cromwell a-t-il voulu se venger en le faisant exécuter ? Sur Powick Bridge, là où la guerre civile a commencé et s'est terminée, je retrouve Alan Marshall. Bonjour. Bonjour. Pour lui, cette histoire n'est qu'une légende. elle est sortie 40 ou 50 ans après les faits qu'elle décrit et Cromwell a joué un rôle actif dans toute la mythologie qui l'entoure. Vous pensez que Cromwell pouvait avoir des raisons d'en vouloir à James Hynde ? Oui, il y a d'autres éléments dans les histoires de ces deux hommes qui sont plus intéressants, comme le fait que Cromwell était le chef de l'armée. Ici, à Worcester, il a remporté triomphalement la dernière bataille de la guerre civile. Mais Hynde était dans l'autre camp. 16 membres de l'entourage du dictateur, dont sa maîtresse, Clara Petacci. Mussolini et Petacci se retrouvent séparés des autres prisonniers. Les alliés approchent et veulent prendre le relais, mais la résistance italienne entend décider seule du sort du Duce. Les historiens s'accordent à dire que le couple a passé la nuit dans cette maison, Casa de Maria. La suite des événements est plus floue. La version officielle à laquelle je crois dit que trois résistants, dirigés par un homme identifié seulement comme le colonel Valerio, sont venus chercher Mussolini et Clara Petacci à Casa de Maria. Ils les ont emmenés et les ont exécutés à peu près à l'endroit où nous nous trouvons. Qui est donc ce mystérieux Valerio qui a exécuté le couple devant cette porte ? Son identité ne sera jamais révélée. Mais en 1947, lors d'un meeting politique, un candidat communiste, Walter Audicio, affirme que c'est lui. Une révélation qui tombe à pic pour sa carrière. Quand il a raconté cette histoire... Pendant que Suzy se lance dans une chasse au trésor, je vais enquêter sur une autre version des dernières heures de Mussolini. Le mystère qui entoure sa mort passionne les Italiens. Mais si Audicio n'est pas son assassin, qui est-ce ? Je suis au bord du lac de Côme. J'ai retrouvé la trace d'un ancien résistant qui était posté ici en 1945 et qui affirme pouvoir me révéler qui a vraiment tué Mussolini. Bruno Lonati, 91 ans, est entré dans la résistance en 1943. Bruno. Bonjour. 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 Il prétend avoir vu Mussolini pousser son dernier soupir. Alors, qui a tué Mussolini ? Moi. Bruno a gardé ce secret pendant près de 50 ans. Mais si c'est la vérité, pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ? Ça m'aurait valu beaucoup d'ennuis si j'avais dit en 1945 que c'était moi qui avais tué Mussolini. On m'aurait immédiatement éliminé. Bruno pense que les communistes n'auraient reculé devant rien pour s'approprier cet assassinat. Alors, Walter Audicio a-t-il menti pour asseoir sa stature politique ? Bruno dit avoir eu pour mission de tuer le dictateur. Encore plus étonnant, il affirme que l'ordre ne venait pas du haut commandement de la résistance italienne mais du premier ministre britannique Winston Churchill. Il dit avoir été recruté par un agent secret anglais dont le nom de code était Captain John. On s'est tout de suite sentis proches parce qu'on savait qu'on courait tous les deux de gros risques. Cette version ressemble à un scénario de film mais Bruno persiste et signe. Churchill a ordonné qu'on récupère des documents essentiels et qu'on élimine Mussolini. Les deux hommes seraient entrés par effraction dans la Casa des Marias en neutralisant les gardes